Musique On a décidé, en commun d'accord avec tous les chefs qui sont en Tunisie professionnels, de mettre en exercice toutes ces spécialités, de les faire revenir, même de tirer un peu nos grands-mères de leur place, les mettre dans des restaurants, dans des ports, pour faire des kermesses, pour démontrer un peu leur doigté, leur savoir-faire. Vous savez, nous avons fait un petit festival il y a six mois, dans la région du Sahel. On a accentué ce festival, c'était la Soussboras. Et nous avons eu avec nous le président des Cuisiniers de France. Nous avons eu avec nous des représentants et des chefs cuisiniers d'Ouron, entre autres, M. Carlos, Wafir, Wafir. Et vous n'avez pas idée de ce que nos invités nous avaient dit à ce moment-là. C'est magnifique, ils m'ont dit. Continuez comme ça, parce que la Tunisie ne peut avancer que dans ses origines, dans leur spécialité, dans leur savoir-faire. Et ça, bien sûr, avec l'apport de tout le monde, on va mettre la main dans la main pour pouvoir bien avancer. Démontrer qu'on est capable. Il y a des pays avec deux, trois spécialités, ils sont montés au top. Un exemple, nous avons un minimum de 37 sortes de couscous. Et ça, je l'ai toujours dit, nous avons un terrain favorable, nous avons de grands chefs, sincèrement de grands chefs, des toités énormes, qu'ils ont dans la tête. Et ces gens-là sont capables de nous faire des « mais », comme vous allez le voir. Moi, j'ai dégusté ce que Mors nous a fait, le chef exécutif du hôtel de Residence. Il nous a fait concocter des choses énormes, avec la complicité de l'Afrique et l'Afrique. Et moi, je les félicite, ces gens-là. Parce que s'ils veulent mettre leur doigté, leur savoir-faire, ils sont exceptionnels. Une dernière chose, avec le bailli et les commandeurs du Portugal, nous allons faire un jumelage entre la Tunisie, le baillage de Tunisie, et le baillage du Portugal. Où nous allons échanger pas mal de produits culturels, tourisme, spécialités, cuisines et terroirs. Et ce jumelage, on va vous le montrer, que tout le monde sache un peu où on va. Alors, nous avons décidé, avec les chefs, de mettre au top, avec des phrases énormes, toutes les nouvelles spécialités que ces gens-là, que ces chefs, vont faire et vont préparer. Parce que vous allez être un autre ambassadeur. Par les écrits, nous sommes les ambassadeurs à concorter des spécialités. Je vous remercie, M. et Mme, pour votre présence. Je sais qu'avec vous, on va pouvoir avancer. Et très bien. Merci. Le 24, on a un cocktail dinatoire à l'hôtel de résidence. Le 25, après-demain, la matinée, on a la visite du musée de Bardot. Dès qu'il y a une petite randonnée, on a une dîner à l'arbi. Dès que tout le monde va se rencontrer pour un déjeuner authentique qui restera en Lime. Juste en bas, on a une petite escapade gastronomique, plutôt viticole, M. Chimchiolka, M. Tamigri. A la fin, on va terminer la soirée par un dîner à l'hôtel Villadidon. Concernant le samedi, le dernier jour, la matinée sera au musée de Carthage. Et là, dès qu'on vit, on aura l'occasion de voir le gisant et la statue d'Aïneuf. On va terminer la matinée, il y aura quelques petites dégustations qu'on ne va pas dévoiler. Une petite surprise. L'après-midi, et ça c'est le point culminant de l'activité, à 18h, l'acropoliant, on commence l'intronisation. Donc l'accueil c'est à partir de 17h30, l'intronisation à partir de 18h. Et puis la dernière activité, ça sera le dîner-gala à partir de 9h00, le clubhouse. Le menu, il a été fait par notre cher ami Marcel Nortelli, qui est le chef de cuisine de la résidence. Au menu, il y a des amuse-bouches méditerranéens. Ensuite, une chorbe à fric au poulpe, son bonbon de crevettes croustillant et citron confit. Ensuite, une tranche de merou rôti à l'huile d'olive pimentée. Et sa garniture sfaxienne. On a essayé aussi de mettre des noms de villes dans le menu, parce que c'est culturel. Défragmenté d'agrumes et son granité de mandarine à la cénerie. Donc c'est un sorbet de mandarine. Et dessus, il y a un coulis de cénerie dessus. Et ça va très très bien dans ça. Ensuite, un suprême et cuisse de caille rôti, mariné aux grains de nigel, fond d'artichaut de béja faci à la rigota et chermoula de date. Ensuite, la viande. C'est un carré d'agneau rôti à la ksour. Vous savez qu'au ksour, on fait rôtir l'agneau dans un greu. On allume le feu, on laisse la braise, on met des brochettes piquées dans le feu avec la viande et on couvre. Et on couvre et on laisse cuire pendant des heures. Et là, ça donne une viande succulente et fondante.